À ce moment-là, tu te doutes qu'Éloïse va arriver, va débarquer ? Ouais, ouais, bah oui. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Donc ouais, je l'attends. Ah oui, je l'attends, j'ai envie d'avoir sa version des faits aussi. Et alors, qu'est-ce qui t'a surpris entre le discours que tu pouvais avoir avec Naka avant qu'elle arrive et après ? Qu'est-ce qui m'a surpris dans le discours de Naka ? Ouais. Bah, parce qu'il était comme ça avec moi et comme ça quand elle arrivait. T'as des exemples pour qu'on comprenne ? Bah, je me dis pas, c'est fini, je suis déterre, c'est mort avec cette fille et tout. Et quand elle arrive, tu pleures, tu vois ? Tu fais des tils, ouais, putain, je suis dégoûtée. Enfin, j'aurais pas dû faire ça et tout. Enfin, je sais pas, on est d'accord quand t'embrasses quelqu'un, tu réfléchis, non ? Logiquement, ou pas. Des fois, il y en a qui réfléchissent avec autre chose. Moi, personnellement, je parle à mon nom. Si je le fais, c'est que c'est réfléchi. C'est que j'ai réfléchi à l'après, à l'avant, au milieu. Tu vois, il y a tout qui est déjà basé dans ma tête. Je le fais pas comme ça, tu vois ? Et pourquoi tu poses un ultimatum à Naka ? Parce que j'ai voulu montrer à Héloïse comment elle était avec moi, sincèrement. L'ultimatum, c'est pas en mode, je veux Naka. C'est en mode, je veux te montrer qu'avant que tu arrives, Naka, il avait un comportement tellement flagrant avec moi que l'ultimatum, il doit être posé, tu vois ? Et c'est quoi que tu lui dis exactement ? C'est Héloïse ou moi ? C'est Héloïse ou moi, ouais. Alors qu'il y a un réel passif avec Héloïse ? Ah oui, non, mais de toute façon, il n'y a pas de comparaison à faire entre Héloïse et moi. Parce qu'il n'y a rien avec moi. Il y a quelque chose avec Héloïse. Tu vois, il y a quand même eu... Ils habitent ensemble, là, en ce moment. Sur le tournage, ils ont parlé d'enfants, ils ont parlé de maison, ils devaient partir en vacances. Ça t'a choqué ? Deux vrais couples. Bébé, ouais. Tu vois, tu ne peux pas me parler d'un bébé alors que deux heures avant, tu me dis, ouais, elle s'est terminée, tu vois ? Donc, ouais, ça m'a choquée. Mais d'un côté, je me suis dit, c'est les choses de la vie d'un couple, en fait. Donc, tu vois, je ne pouvais pas comparer ma relation qui n'a pas existé avec celle qu'il a eue avec Héloïse. Mais je voulais montrer à Héloïse que ce n'est pas un bon mec, tu vois ? Enfin, après, je n'ai pas à lui donner de leçons sur ça. Je pense qu'elle a la tête sur les épaules, elle sait ce qu'elle fait et elle sait où elle va avec lui. Mais moi, ce que j'ai entendu quand il me parlait, tu vois, moi, j'ai fait ça pour elle, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, tu lui as rendu service ? Non, je voulais lui ouvrir les yeux. Et c'est le cas ? C'est fait ? Non. Toujours pas ? Non, après, c'est tout. S'ils sont heureux, franchement, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Mais vraiment, sans déconner, je leur souhaite tout le bonheur du monde. S'ils sont heureux comme ça... Peut-être que c'est une erreur de parcours ? Bien sûr, c'est une erreur de parcours. Peut-être que, voilà, je ne sais pas, ils ont fait ça parce que... Enfin, je ne sais pas, tu vois. Enfin, je ne sais pas, je veux dire, Naka, il avait peut-être, je ne sais pas, il était ailleurs ou... Et qu'est-ce qui s'est passé avec Héloïse ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Est-ce que vous avez pu discuter ? Est-ce que vous avez pu parler de cette situation ? Non. Ah bon ? Non, on n'a pas parlé. Enfin, on a parlé, mais j'ai envie de dire, ça a duré deux secondes, tu vois. Pourquoi tu as... Je ne sais même plus les questions qu'elle m'a posées parce que ça a duré deux secondes. Combien de fois ? Où ? Comment ? Non, non. Non, non, elle ne m'a pas... Non, non. Non, non. Non, non, quand on discute à deux, non, non, elle ne m'a pas dit que tu as couché avec. Parce que déjà, de un, mais jamais de ta vie, tu mets ton stylo dans ma trousse. Right ? Jamais, en fait. De quoi ? Je ne connais pas cette expression. Tu mets ton stylo dans ma trousse ? Ah, c'est la première fois que je l'entends. C'est vrai. C'est marrant. Donc, en gros, jamais de la vie, Naka, il pouvait mettre son stylo dans ta trousse ? Ouais, jamais on n'aurait couché ensemble. Ok. Voilà. Jamais on n'aurait couché ensemble. Jamais je l'aurais embrassé pour être en couple avec lui parce que je voulais la version des fées d'Héloïse avant quoi que ce soit. Enfin, tu vois ? Donc, c'est pour ça que le bisou du kiff, je l'ai bien précisé parce que j'attendais Héloïse. Et j'ai bien fait. Et je regrette d'un côté le bisou parce que je savais comment ça allait se passer. Je savais en plus. Je le savais. Comment ça allait se passer ? J'aurais pu l'écrire avant. Et je savais, tu vois. Mais le bisou, au moins, ça a permis, je ne sais pas, peut-être, le gars maintenant, il s'entend très bien. Je pense que Naka, je ne sais pas, peut-être, tu vois, lui qui me disait, ouais, je n'aime pas son comportement. Peut-être que ça lui a fait un électrochoc. Je ne sais pas. Donc, tant mieux s'ils sont très bien maintenant. Tu comprends les comparaisons entre toi et Héloïse qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux, sur Twitter ? Quelles comparaisons ? Notamment. Qui disait, ah, bah, dis donc, entre Héloïse et Charlotte, je ne sais plus qui, laquelle ? Tu trouves que vous vous ressemblez ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Moi, ça, ça, ça m'agace. C'est pas parce qu'on est blonde qu'on se ressemble. Non, mais ça, ça, on est blonde aux yeux bleus, donc tout le monde se ressemble. Non, non, on n'est pas du tout. On est très différentes et même Héloïse, elle le dira d'elle-même, on est très, très différentes. On ne se ressemble pas du tout.